Yo les amis, j'espère que vous avez la patate. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après deux jours avec les potos à la NBS, là, regardez, hop, il y a une petite valise, etc. On repart en voyage. Je ne vous dis pas la destination. Je vais vous donner des indices. Et puis vous allez découvrir quand je vais arriver sur les lieux. Donc là, on attend l'hyber, on va chercher l'avion. Et puis c'est parti. Petit indice, il y a plus de 9 heures de vol. Allez, à tout à l'heure. Ciao. Yo, ça y est. Alors après 1h30 de taxi, on a réussi enfin à rentrer à l'aéroport à l'heure. On est arrivé genre 10 minutes avant la fermeture du check-in. On n'avait pas les billets. Là, c'était bien un tour opérateur. Mais bon, on a quand même réussi à avoir nos billets en dernière minute. On est quand même dans la file d'attente pour monter dans l'avion. Et c'est parti. Deuxième indice, il fait plus de 30 degrés. À tout à l'heure. 22h30, tout juste arrivé à l'hôtel. Belle grande room. C'est OK. Les gens sont cools, souriants. Là, on va aller manger. Ils ont gardé le restaurant ouvert pour nous. Il pleut actuellement. Mais c'est top. Regardez un petit peu là. Oui, j'ai la clé. Regardez là. C'est le réveil. Première nuit. Regardez là. On est à la piscine. Ça fait du bien. Yeah. Je viens d'arriver. Je vais te raconter tout ça. Je vais te montrer un petit peu l'endroit où je suis. Et je vais te dire ce que je suis venu faire là. Allez, c'est parti. On y va. Tu peux t'abonner là. Tu peux t'abonner en cliquant sur la mer. Tu peux télécharger mon guide gratuit également. Laisse-moi ton email et récupère tout ce qu'il faut savoir en 2017 pour booster ton business, exploser et réussir. Ne pas attendre demain, mais profiter maintenant que tu es jeune pour pouvoir créer sur tes affaires. Ouais, yo les amis. Alors, regardez un petit peu. Chauchement de décor. Je suis actuellement à Puerto Plata en République Dominicaine. Ouais, ça envoie lourd. Je sais, ce n'est pas du tout le même type de destination que j'ai l'habitude de faire. Mais écoutez, c'est vrai que je me suis laissé un petit peu tenté. Là, comme vous voyez, il fait un petit peu gris. Je viens de mettre un gilet quand même parce que les températures ne sont pas hyper ouf en fin de journée. Il fait légèrement froid. Mais c'est extraordinaire. Je vais essayer de me poser quelque part. Et je vais vous raconter un petit peu tout ça. Qu'est-ce que je suis venu faire ici et pourquoi. Dans tous les cas, je vais vous mettre des images là, de là où je suis. Et vous allez pouvoir un petit peu voir comme c'est cool. Allez, je vous dis à tout de suite. Je cherche un petit endroit où me poser. Et c'est parti. Yo les amis, logiquement, vous devez bien m'entendre là si tout va bien. Même si je suis dans ce décor magnifique. Il y a le petit dictaphone qui est ici. Qui est censé bien capter le son. Et j'espère que ça va vraiment être cool. Écoutez les amis, ce n'est pas mon type de vacances. Ce n'est pas mon type de voyage habituel. Je ne sais même pas si je commence déjà à dire que j'ai un type de vacances. Ce n'est pas génial ça, mon type de voyage. Mais en tout cas, ce n'est pas vraiment le type de vacances ou de voyage que j'avais envie de faire. Et finalement, me voilà. Donc, me voilà en République Dominicaine à Puerto Plata sur un décor magnifique. Surtout parce que c'était ici qu'on a les plus belles températures logiquement de l'année. Et également parce que c'est au somme. On a des décors complètement extraordinaires. Et voilà, c'est quand même une destination magnifique. Il y avait, je vous avoue un petit peu également, l'idée de la salsa, de la bachata. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est une dose que j'adore, que j'ai appris à danser. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être cool aussi, peut-être danser ici. Donc, il y avait ça aussi qui rentrait forcément en ligne de compte. Mais du coup, c'est des vacances qui sont beaucoup plus chères que ce que j'ai l'habitude de faire. Ça, vous vous en doutez. Donc, le défi que je me suis lancé, c'est de gagner la même somme d'argent sur ces 7 jours dans lesquels je serai ici. Grâce à mon business internet. Donc, challenge pas évident, c'est 800 dollars qu'il faut que je gagne. Donc, voilà, sachant qu'aujourd'hui, j'ai toujours rien de vraiment fixe en termes de revenu, en termes de vente. J'ai arrêté les pubs Facebook sur la vente de mon pull. Je ne peux pas, j'ai poker parce que je ne trouve pas de matrice qui fait que ça fonctionne ou qui fait que je puisse suivre les ventes. Donc, ça, aujourd'hui, j'ai arrêté la pub pour pouvoir l'étudier. Je ne l'ai toujours pas relancé. Donc, ce potentiel de revenu, on l'oublie. Il y a le poker qui est une belle source de revenu. Il y a la vente des formations et des masterminds, bien évidemment, qui tournent toujours. Donc, il va falloir chier, il va falloir bosser, mais ce n'est pas impossible. Prenez juste quelques minutes, les amis, pour écouter peut-être ce bruit des vagues qui est extraordinaire. Je ne sais pas de plus comment ça va ressortir sur la caméra. Mais, c'est vraiment extraordinaire d'être ici, de pouvoir entendre ça et quitter ça autant au réveil qu'au coucher. Je prends des risques pour vous tourner cette vidéo, regardez un petit peu. Donc là, c'est le monde normal et là, c'est le monde un petit peu ouf. Et je me suis mis dans le monde un petit peu ouf pour vous tourner cette deuxième partie de vidéo. Donc, du coup, ce challenge en termes de revenu en ligne a plutôt bien commencé parce que la première journée, je n'avais pas du tout de connexion ici. Ce qui était assez emmerdant, vous vous en doutez, sachant que j'étais en cours de lancement, etc. Je devais finaliser le lancement du championnat de poker et pour justement pouvoir mailer dans la foulée mon programme et ma proposition de valeur. Et donc, du coup, j'ai galéré à choper une connexion. J'ai dû payer 54 dollars pour avoir une connexion web. Ce qui est très cher, vous vous en doutez. Mais ce qui est le mieux là que j'ai trouvé est le plus rapide surtout. Donc, voilà, ça s'est fait. Et du fait que je n'avais pas de connexion, quand j'ai eu une connexion, j'ai eu plein de notifications d'un coup. Et j'ai pu constater 3 ventes de mastermind. Donc, il y a été 3 personnes que, entre guillemets, avec lesquelles j'ai échangé depuis quelques jours qui voulaient accéder au mastermind, qui voulaient accéder à la formation. Donc, le premier jour, j'ai déjà généré 450 euros de vente, ce qui est plutôt énorme. Dans mon challenge à 750 euros, c'est 800 dollars pour la semaine. Donc, voilà, je suis assez content. Normalement, il y a encore une personne, deux personnes qui doivent accéder au mastermind. Ce qui ferait 300 dollars. Et donc, ça y est, j'aurais payé ma semaine en République Dominicaine. Ce qui est plutôt génial. Je n'aurais jamais pu imaginer que la vente de mon mastermind ou de mes formations allait pouvoir commencer à payer mes voyages. Même si c'était l'objectif, vous vous en doutez. Le fait que ça soit possible déjà maintenant, c'est juste extraordinaire. Je vais forcément vous raconter un petit peu l'histoire pour venir jusqu'ici parce que ça a été extraordinaire. J'avais l'impression que tout s'alignait pour que je n'arrive pas en République Dominicaine. On est parti. Du coup, je ne sais pas si vous le savez. Si vous ne le savez pas, vous allez l'apprendre. Je suis un peu le genre de mec qui est toujours en retard, à ne pas trop aimer les horaires, etc. Et j'étais encore une fois de plus en retard. J'ai pris mon temps, on va dire, pour me préparer, etc. Et j'étais prêt à 10h. Normalement, il y a une demi-heure de route pour aller du 12ème jusqu'à l'aéroport. Donc, il fallait retirer les billets à 10h15. Effectivement, j'étais en retard. On allait arriver à 10h30. J'avais mon quart d'heure de retard. J'étais fautif d'un quart d'heure. Mais c'était dans le timing, ok ? C'était ok. On décollait à 13h30, donc j'avais largement du temps devant moi. Mais j'allais avoir un quart d'heure de retard sur la récupération de mes billets. Bon, ça va visiblement. Florine râle un peu. Mais voilà, dans tous les cas, je suis comme ça. Et ça me va bien. Elle comprend que, bon, c'est pas très grave finalement. J'appelle le Uber, je commande le Uber, etc. Il m'annonce 25 minutes de route. Donc, ce qui était comme convenu sur le Google Maps. Et le seul problème, c'est le semi-marathon de Paris. Et là, toutes les rues de Paris sont littéralement bouchées autour de là où on est. Et le mec ne peut littéralement pas venir nous chercher. C'est impossible. Donc, je comprends ça malheureusement trop tard. Il y avait 50 minutes de transport en commun et 30 minutes de taxi. Je me suis dit, on va payer le taxi, on va aller plus vite, etc. Et finalement, le taxi, au bout de 30 minutes, me dit qu'il est toujours à 30 minutes. Et que c'est impossible de venir me chercher. Parce que, toutes les routes de Paris sont littéralement bloquées. Donc là, je me dis, what ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Comment est-ce qu'on va s'organiser ? Et donc, le mec me dit, bon, écoutez, voilà, c'est bon. Je pense pouvoir faire un détour. Je vais venir par un autre endroit et ça va passer. Donc, je crois en cette solution. Nous attendons. On prend un petit déjeuner dans le café d'en face. Et là, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, toujours rien. Toujours rien. Aucune solution. Le mec ne peut pas venir nous chercher. Donc là, on est littéralement bloqué. Et il faut encore une fois trouver une autre solution. Le temps tourne. Il est maintenant 11 heures. Et ça commence à être très problématique. Florine est excessivement stressée et énervée et énervante. Elle n'arrête pas de traiter à tout bout de champ. Moi, bien évidemment, j'ai ce pic de culpabilité qui fait que j'étais en retard ce matin. Du coup, c'est forcément en partie de ma faute. Et donc, il faut vraiment que je trouve une solution. Donc, d'ailleurs, je vois que le chauffeur de taxi, on réfléchit un petit peu à une espèce de pseudo-solution qu'on pourrait mettre en place. On prend quand même le métro pour aller à un autre point pour nous qui nous récupère plus rapidement. Là, il y a moins de routes bloquées. Nous voilà, prendre la ligne 1 jusqu'à Porte de Vincennes. On sort à Porte de Vincennes. On s'appelle. Le mec, finalement, n'arrive toujours pas à avancer. Finalement, on pousse en métro jusqu'au château de Vincennes pour que là, ils puissent nous récupérer. Après 20 minutes d'attente sous la pluie avec les gens du semi-marathon qui étaient également à côté, ils finissent enfin par nous récupérer. Et nous voilà un démarrage pour l'aéroport. Donc, il y a toujours une demi-heure de route pour aller à l'aéroport. Il est maintenant 11h30. Et là, ça commence vraiment à être chaud. J'ai essayé de joindre l'intégralité des organismes. Donc, j'ai appelé l'aéroport. J'ai appelé le site internet. J'ai appelé le tour opérateur. Enfin, j'ai appelé un peu tout le monde pour essayer de trouver une solution et voir comment est-ce qu'on allait pouvoir faire. Et là, c'est le drame. Et le problème, c'est qu'on est tombé dans des bouchons. Là, je me suis dit vraiment, si c'est un signe, dis-moi pourquoi. Parce que bien évidemment, en plus, on n'avait pas payé avec ma carte, avec la carte N26 que j'ai prise, avec l'intégralité des assurances. Florine n'avait pas voulu attendre. Donc, du coup, on a pris directement avec sa carte bleue à elle, qui n'a pas les assurances. Donc, on allait vraiment perdre 1500 euros là, si on n'y allait pas. Donc, c'était vraiment, vraiment, vraiment problématique. Et donc là, je me suis dit, fuck, ça va marcher. C'est impossible, c'est impossible, ça va le faire. Il y a forcément quelque chose. Donc, on continue, je discute avec le chauffeur, je lui demande vraiment d'accélérer. J'essaie de rappeler le service pour essayer d'appeler, qu'il ne ferme pas le check-in, genre qu'il attende cinq minutes pour qu'on puisse arriver et que ça passe. J'ai des personnes d'ailleurs très, très, très peu sympathiques qui me disent que tant pis pour moi, si je n'arrive pas à l'heure, je perds mes billets. Donc, ils te remettent un coup de pression. Et j'y crois toujours, je me dis qu'on va y arriver et que c'est possible et que ça va passer. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à l'aéroport à midi dix, que je cours jusqu'au check-in et qu'on arrive à se mettre à l'heure dans la file d'attente et que voilà, on récupère nos papiers du tour opérateur et qu'on est dans la file d'attente avant midi quinze et qu'on est prêt à faire notre check-in de bagages. Ouf, là, je peux vous dire que j'aurais passé un sale quart d'heure sinon. Donc voilà, après avoir couru un petit peu pour aller rejoindre l'avion quand même, nous voilà en route pour la République Dominicaine. Et voilà, on a pu enfin check-in l'avion, prendre l'avion et tout se passe bien. Donc là, ici, pas d'accident d'avion ou rien. L'univers finalement était clément, c'était peut-être juste un défi de plus pour tester la zenitude, pour tester la capacité à ne pas stresser dans des éléments stressants. Les amis, je voulais vous partager un petit truc de la NBS Live. C'est François Lemay. François Lemay dit... Et il vous dit que dans tous les cas, peu importe ce qui vous arrive, c'est finalement pas si grave que ça et qu'il y a quelque chose de bien plus grave ailleurs qui se passe ou bien plus grave qui pourrait se passer pour vous et que finalement, si vous êtes là à pouvoir en discuter, à pouvoir en réfléchir, c'est que c'est pas si grave et qu'on peut encore avancer, qu'on peut faire quelque chose de meilleur et ne pas baisser les bras dans l'adversité. C'était vraiment une intervention qui était hyper intéressante. J'ai beaucoup adoré, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Notamment, la dédicace à Pascal, Pascal Di Renzo avec qui j'ai passé deux jours à la NBS Live et avec qui on avait pris un appartement. Et voilà, quand je lui envoie toutes ces merdes qui s'est passées pour accéder à l'avion ce jour-là, je lui dis mais Pascal, it's ok, c'est pas grave, on va le choper, c'est sûr. Et voilà, je vais le choper finalement cet avion, c'est comme ça, c'est normal. En tout cas, les amis, en ce moment, je ne publie pas beaucoup. J'ai coupé complètement le rythme de publication. J'ai rien publié la semaine dernière, peut-être une vidéo. J'ai des vidéos à vous faire, j'ai toujours envie de vous partager, j'ai toujours envie de vous parler. Mais là, j'avais besoin d'un petit break, je crois. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai décidé de ne pas travailler la semaine dernière sur la création de vidéos. J'ai beaucoup de choses qui sont prêtes. J'ai des vidéos qui commencent à être prêtes également, mais je n'ai pas publié. C'est pour mieux revenir sur YouTube, je suis en train vraiment de réfléchir à comment est-ce que je vais travailler ça, sur quelle fréquence je vais publier. Donc, je vous tiens au courant, ne bougez pas. En tout cas, je vous dis à très vite de votre prochaine vidéo, les amis. Ne lâchez pas la faire comme d'habitude. Abonnez-vous en dessous si vous voulez plus de vlogs, plus de conseils, plus de tips. Je vais essayer de vraiment vous partager du mieux que je peux mes erreurs, mes réussites pour que vous puissiez en faire heureusement dans votre business, pour que vous puissiez vous lancer, que vous puissiez impacter, que vous puissiez réussir. Je vous dis à très vite les amis. Ciao !